Malheur ou vaincu ! Lasse par ces terribles mots, comme autrefois Brénus en jetant son épée, l'implacable César, l'insensible César, fait régner sans pitié l'indigne loi martiale. Tout combattant valide aura la main coupée ! L'Abienus, malgré lui, doit appliquer la peine, car il faut obéir aux ordres consulaires ! Désemparés, le dos courbé, le regard vide, les guerriers malheureux marchent vers le prétoire. C'est l'horreur ! Il y a une effarée hurlante et saignante ! Les mains des soldats tombent, les cris fusent dans l'air. L'Evienus, malgré lui, doit appliquer la peine, car il faut obéir aux ordres consulaires ! Et son épée se présente un vieillard suivi par un jeune homme. Vois mes deux mains, dit la gueule, tranche l'une et l'autre, pour que soit préservée la droite de mon fils ! Pitié, je t'en supplie ! Si là-bas, dans ta ville, se trouve un enfant blond cher de même à ton cœur ! L'Abienus, indécis, médite sombrement ! Tranche, alors ! Qu'attends-tu ? Répète encore l'ancêtre ! Détournant le regard, le Romain dit enfin, c'est bon pour aujourd'hui ! Nous verrons bien demain ! La face du Gaulois demeurait impassible ! Dès l'aube, je viendrai ! Tu peux en être sûr ! Ainsi, malgré César, près d'Uxélodunum, pas une main de puits ne fut alors coupée ! ... ... ... ... ... ... ...